Ecoutez tout le monde les Battlegrounds, j'espère que vous allez bien sur cette vidéo, vous allez voir une game que vous allez adorer, une vidéo qui est incroyable, gagner sans cerveau, oui c'est possible sur Battlegrounds, mais surtout dans cette méta, vous allez voir de quoi je parle, alors justement c'est une game qui est assez facile, mais en même temps qui est impressionnante, il y a quand même de la technique dans cette facilité, et justement ça me permet de parler avec vous sur Twitch finalement, avec le chat, donc voilà c'est une game qui est typique de Twitch, enfin pas vraiment typique parce que en général je suis quand même beaucoup plus pédagogique dans mes explications, mais cette game là voilà on parle de plein de choses, je pense qu'elle va vous intéresser, évidemment je parle quand même du jeu, bref j'ai pas envie de spoiler, mais franchement c'est une vidéo je pense qui va vous faire marrer, une vidéo qui va finalement vous permettre de mieux comprendre aussi la méta, mieux comprendre ce personnage qui est absolument délicieux, qui est vraiment le personnage absolu pour augmenter sa cote, bref on va parler très rapidement d'Instant Gaming si vous le voulez bien, il y a un jeu concours que j'organise chaque mois avec un petit lien qui se retrouve facilement dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, ça vous emmène là, vous écrivez le titre d'un jeu que vous avez envie de gagner pour vous, pour offrir, même pour revendre si jamais vous n'êtes pas un gamer et que vous jouez que à Hearthstone, que à des free to play, voilà vous cherchez par exemple, alors vous pouvez écrire un jeu, mais par exemple, allez Legends Pokémon Arsus, voilà Legends Pokémon Arsus, on clique sur participer et à la fin du mois, peut-être, on étire au sort, on gagne ce jeu et on le revend et on se fait des boulasses, des belles boulasses et ça ça fait plaisir, sinon évidemment si vous êtes un gamer, peut-être c'est votre cas, vous pouvez vous balader comme ça sur le site et voir toutes les réductions que le site propose, voilà on a du moins 37% sur Royal Court, on a du moins 36% sur Monster Hunter Ries, enfin vous voyez, vraiment on se met bien, il y a de la folie sur ce site, et moins 52% sur Hurston Iron 4 Nost, j'ai vraiment un gros problème, alors, ah oui, bref, c'est incroyable, c'est magnifique, à Stand Gaming vraiment c'est moins cher que tous les autres sites, c'est hyper cool, moi ça fait 2 ans maintenant, je crois, le gars raconte sa vie d'un coup, plus rien à dire, ça fait 2 ans que je travaille avec eux et franchement j'ai un super retour, enfin j'ai que des bons retours, j'ai eu aucun retour négatif, et pourtant j'en parle souvent sur Youtube et même sur Twitch, enfin c'est mon partenaire finalement, bref, c'est cool, même moi j'achète quelques, alors je suis pas un gros gamer, mais franchement tous les jeux que j'ai acheté à chaque fois je les ai acheté sur Instant Gaming, c'est hyper cool, tu, voilà, tu gagnes de l'argent entre guillemets, si t'as acheté ton jeu, que, enfin, que si t'avais acheté ton jeu ailleurs, bref, cette vidéo va vous faire rire, cette vidéo va vous faire progresser, va vous faire mieux comprendre la méta, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, si c'est pas le cas, mettez quand même un pouce bleu, vous allez voir que vous allez encore mieux apprécier la vie, et je vous souhaite un excellent visionnage ! je pense que ça reste ok, en tout cas ça reste meilleur qu'au mu quitte à choisir entre les deux, les deux sont à 24, je préfère lui nerf les stats aussi ? les stats il était faible, déjà il était 4-4, non ? je crois qu'il était que 4-4 le problème c'est que c'est un peu RNG, t'es vachement indépendant de ton départ ouais je joue taverne 1, d'autant plus qu'il n'y a pas les murlocs, il n'y a pas les bêtes genre si on trouve un petit scolaire, on va faire un top 1 quoi je pars en vaincance ce printemps ? c'est quand le printemps ? est-ce qu'on gagne les combats avec Ako ? je connais pas les saisons moi, c'est comme les jours fériés quand t'es streamer t'es un petit peu déconnecté des trucs simples quoi tu passes un peu pour un con, en général en société mais bon j'évite de dire que je connais pas les saisons mais bon là je vous le dis parce que de toute façon vous savez que je suis un peu con con je pense qu'on va acheter la micronomie vu qu'on veut gagner les combats l'important c'est la tempo tempo, tempo, tempo le 20-21 mars le printemps c'est le 20-21 mars est-ce que je pars en vacances, printemps, là on est en février, en mars ouais je pense que j'aurais fait beaucoup beaucoup de battlegrounds une grosse session tryhard je pense que j'aurais besoin de me reposer un peu donc ouais il y a moyen que je parte en vacances mais je ne sais pas où après je pars jamais longtemps, en général je pars 5-6 jours max quoi le printemps c'est deux mois après la meta, voilà ça je préfère dit comme ça j'arrive mieux à me... à me... à me situer dans l'espace temps oh yes 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 le départ est al dente comme une côtelette ok mais euh... je sais plus ce que j'allais dire ah ouais j'ai écouté un reportage ce matin enfin en mangeant sur les trucs, les maisons tiktokers à Los Angeles vous avez vu ça ? c'est des jeunes de 18 à 21 ans ils font des trucs tiktok en gros c'est des agences de talent quoi qui louent des maisons et tout des grosses maisons euh... des belles maisons quoi genre le loyer il était à 35 000 dollars je crois par mois hein par an non non c'est un reportage euh... reportage sur youtube ? ça existe pas non c'est un reportage télé sur m6 je crois bref et euh... et à un moment le gars on lui pose la question on dit mais ok mais vous gagnez combien par mois ? le gars il a 18 ans il dit euh... ouais mais là en ce moment je poste pas beaucoup euh... pas énorme euh... à peu près 25 000 dollars par mois le gars il prend son téléphone portable il le pose quelque part il fait comme ça il danse on sait pas ce qu'il fait devant son truc où il fait comme ça il gagne 25 000 dollars par mois non mais c'est incroyable ça franchement j'hésitais à devenir tiktoker je me suis dit est-ce que c'est... je suis peut-être un peu vieux pour être tiktoker mais je... franchement je me... je... non mais c'est vrai hein tu sais tu fais ça pendant un an tu deviens millionnaire et après voilà tu fais un... tu vois ce que tu fais avec ça quoi non mais c'est incroyable franchement c'est fou non ? j'ai trouvé ça incroyable moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout je n'ai peur de rien je vais les garder pour plus tard merci de G016 parce que lui il faisait ça hein il se filmait et il faisait vraiment des pas de danse à la con enfin même moi quand je suis chez moi et que je danse comme ça le week-end enfin c'est mieux que lui quoi vraiment le gars il faisait comme ça il fait ouais une vidéo de 10 secondes comme ça euh... je fais ça quoi ah ouais c'est un métier ça ah ouais le streamer qui dit ça non mais ça c'est un métier quoi le gars il fait une vidéo de 15 secondes il me dit ouais mais ça me prend quand même 1h30 à la faire ok ça je comprends moi quand je fais mes petites vidéos Red Shadow Legends de 30 secondes ça me prend à peu près 3-4 heures pour 30 secondes de vidéo donc ça je comprends mais ok 1h30 mais c'est ton travail 1h30 dans la semaine tu travailles 1h30 dans la semaine ahah non mais ce monde comme dirait le philosophe est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers mais il y a un problème quoi il y a vraiment un gros problème il y a un problème dans la société quand même non ? bah en fait je vais plutôt vendre les deux micros je pense à moins de virer les entourlopers bah l'idée c'est de tenir en fait hein donc je veux quand même gagner les combats parce que ok on prend des dégâts mais en vrai si on perd le combat on va prendre aussi des dégâts donc on a trouvé plus fainéasse que les streamers non mais franchement non mais nous on travaille beaucoup enfin après ça dépend des streamers ça veut rien dire il y a des streamers comme moi par exemple on travaille énormément et des streamers ils arrivent ils se lèvent le matin ils lancent le stream c'est dégueulasse le gars il est à moitié endormi enfin ça n'a pas de sens bon après c'est pas leur métier en général mais euh après c'est pas que c'est un métier enfin c'est un métier facile c'est cool et tout hein mais c'est un métier difficile dans le sens où il y en a peu quand même qui arrivent à faire ça vous voyez c'est un peu comme ouais chanteur c'est facile c'est ta passion tu chantes ouais mais bon t'as fait combien de galères avant bon là ils ont pas galéré en général mais bon il y en a plein aussi qui se disent je vais être tiktoker ça fonctionne pas et euh à un moment ils se disent bah j'ai 22 ans j'ai tenté j'ai aucun diplôme j'ai rien ah bah je vais devoir aller travailler chez Lidl maintenant enfin ouais c'est pas évident quoi tu te dis je vais devenir millionnaire je vais vivre à Los Angeles non en fait je vais euh je vais travailler au carrefour de Malissar dans la Drôme quoi moi j'ai rien contre ceux qui travaillent au carrefour de Malissar dans la Drôme d'ailleurs ils ont des très très bons taboulés mais quand même quoi c'est peut-être lui qui fera toute la différence je me nourris de votre collègue ah Du bon taboulet je prends note Prends note mon grand Je sais pas qui te prendra Bon on fait une game al dente là Pour le coup Ça montre les problèmes de société aujourd'hui On veut tout sans rien faire Mais ouais mais faut travailler c'est clair Non non mais c'est clair qu'on veut tout sans rien faire Mais parce que on se fait berner d'illusions Non mais c'est vrai c'est comme tous les jeunes youtubeurs Ou streamers Surtout streamers qui m'envoient des messages J'ai envie de vivre du stream j'ai envie d'être streamer et tout Et souvent j'en parle moi Je leur dis Enfin même en stream Moi je considère que maintenant c'est plus possible d'être streamer Par exemple Hearthstone qui est le domaine que je maîtrise Voilà c'est pas possible Et peut-être certains vont me dire ah bah ouais mais t'essayes de protéger ta gamelle T'as pas envie qu'on te fasse finalement de la concurrence Mais je pense sincèrement ça Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle il est plus possible d'être streamer Hearthstone Et que c'est totalement bouché pendant encore X années X années Qu'est-ce que veut dire X années ? Bah ça va dépendre du De l'envie finalement De continuer des streamers Quand je dis des streamers je pense à Auxolary Et à moi Et à Keune aussi Qui a quand même une belle audience Watcher Bon ça on va le virer je pense Enfin je sais pas On verra On verra C'est mieux d'avoir les deux pour lui Mais après je pense que j'ai quand même envie de les tripler Surtout que là il y en a des millions Voilà cette game qu'on fait là Les aïeux Bah là on fait une sacrée game hein En même temps on joue décomplexé On est totalement décomplexé là Ouais je le joue hein Je pourrais même attendre Au diable les varices hein Ok Ça dépend un peu Si tu t'investis que tu tapes une très bonne place en master tour Et que tu surf sur live Je parle D'accord avec toi Mais en stream fr là je parlais En français En anglais oui Gabi il fait des très belles audiences Comment il s'appelle le jeune Le jeune petit loulou X-Blyze X-Blyze il fait des très belles audiences Même Drevo Qui stream en anglais maintenant Il fait des belles audiences Mais il faut streamer en anglais Oh là là La bataille de Gollum contre Smirgol là Ça passe pour moi Pour le moment Ça peut être une belle finale Entre gros Deux gros débiles En fait j'adore ce jeu Parce qu'il y a à la fois Des compos extrêmement techniques Maligoz Galiwix Et en même temps D'ailleurs la gamme d'avant On fait Galiwix Très très difficile Et là on fait genre Vraiment No brain quoi Enfin si il y a un petit peu Technique sur ce que l'on va faire Et sur la tempo Avec les micronomies et tout Mais On clique quoi Oh pas cool ça par contre On prend quand même deux ici J'ai fait d'ailleurs finale La dernière fois Contre lui Enfin avec la liche Enfin moi je jouais Lui et lui jouait la liche Et j'ai perdu d'ailleurs Bon bref On remet lui dans le pool Je joue pas à lui Sinon je suis un peu bloqué Quoique Si je suis bloqué Pour tripler Mia 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 J'aurais pu revoir l'avant C'est un peu con Si j'avais un autre petit scolaire Oula t'es qui toi Mia 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 J'adore les petits Les petits loukoums Comme ça Je sais pas si tu as vu mon message Mais ce que tu appelles Carrefour Malissard Et sur la commune De Beaumont-les-Valences Des eaux Des eaux pas des eaux Beaumont-les-Valences Ouais c'est un joli petit village fleuri Très sympa Beaumont-les-Valences d'ailleurs Valence de toute façon C'est la capitale mondiale De l'e-sport Tu vois il y a un gars Il m'a dit ça Valence en France Je veux bien que je sois valentinois Mais je sais pas si je représente parfaitement L'e-sport mondial Il y a sûrement 2-3 gars en Suède Qui me connaissent Mais bon De là De là à dire que Valence C'est la capitale mondiale De l'e-sport Je suis pas sûr Après j'étais quand même Rangold sur League of Legends Donc j'avais quand même Un bon petit niveau Merci l'eutrification Pour le prime Merci beaucoup C'est gentil 100% Merci l'eutrification Pour le prime Merci beaucoup La finale Elle coûte 2 dégâts Bah en finale En général Déjà lui Il est à 24 Donc ça fait 5 dégâts S'il survit Eh Non mais vous blaguez Mais moi je suis à 21 Donc ça fait 5 6 7 8 9 Le gars prend 9 Non c'est beaucoup 9 quand même Par contre la liche Elle met que des 1 Quoique J'aurais peut-être dû Ouais Pourquoi j'ai lancé La pièce comme ça Je pensais que c'était ça Bon allez Parfois c'est bien Quand il y a bête Parce qu'on peut jouer Le raptor 3-2 Mais en même temps On sait qu'il n'y a pas De mecs On a plus tard Ce qui est quand même Un pro renfort On prend ça Je pense que ça On va le remettre Dans le paquet Pour essayer de le récupérer Ça monte des tonnes Tu streams du League of Legends De temps en temps Ou jamais fichou Non j'y joue plus du tout J'ai arrêté Dès que j'ai commencé Hearthstone C'est à dire Il y a 8 ans maintenant Mais avant Finalement c'était un jeu vidéo Qui était populaire Bon il est toujours très très populaire Même peut-être plus qu'avant Mais j'aimais bien Jouer avec mes potes On était à 5 Une fois J'avais jamais joué au jeu Mes potes ils m'ont dit On va faire une nuit blanche Gaming Bon on en faisait souvent Mais on faisait souvent On tapait le carton On jouait à Magic On était 5 autour d'une table ronde Perceval Caradoc Et donc Et ils me disent Vas-y installe LOL et tout Tu verras c'est cool Je joue avec eux Genre Je joue 4-5 heures avec eux Et au bout de 5 heures C'est con Ils me disent Ah oui au fait Tu peux mettre des Il n'y a pas les options Comment ça s'appelle Les runes et tout Il y a les runes Plus l'arbre des compétences Ou un truc comme ça Et au bout de 5 heures Ils me disent Qu'est-ce que tu peux faire ça Alors je gagnais Et franchement J'étais pas mauvais en plus Et là ils se disent Putain mais franchement T'es pas mauvais Parce qu'on a oublié De te dire ça Ah les bons potes quoi On a oublié de te dire ça Et t'arrives quand même A être pas mauvais quoi Alors j'avais ni rune Ni machin Donc je fais ça Alors j'ai toujours été Un joueur caméra verrouillée Par contre Ça c'est le problème Mais je pense que même Maintenant si j'y jouerai Si je dois y rejouer Je jouerai caméra verrouillée Miam miam Je me nourris Miam miam Oh la la c'est beau J'ai pas envie de me boardlock J'ai pas envie de choper Les héroïnes maintenant Je pense que je peux encore Me mettre en En mode crazy banana Miam 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 Ok Mais après Quand je suis parti en Irlande Je suis parti 6-7 mois en Irlande Je jouais beaucoup au poker Et je faisais beaucoup de sport Et Et donc Finalement Alors j'avais quelques amis français là-bas Mais Je J'avais vraiment un rythme de vie particulier Vu que je faisais beaucoup de poker Et en fait J'ai beaucoup joué là-bas A League of Legends Comment ça se fait que t'es insensible ? Ah je suis un robot moi Parce que j'ai ce garçon Chaque fois que ce héros devrait subir des dégâts A la place Il prend plus 2 Plus 2 Tu vois c'est pour ça que ça fonctionne très très bien Avec les petits t-scolaires Y'a pas de poison Tu peux pas gagner Mais A l'époque Fallait monter de niveau aussi Pour débloquer son arbre Ouais mais c'est pour ça que je te dis au bout de 5 heures Ils me l'ont dit au bout de 5 heures Alors que j'avais déjà Eu des petits niveaux Bref J'étais un joueur Plutôt top lane Mais moi je suis vraiment de la vieille école Enfin pour dire que je suis un vieux joueur Je Bon j'étais déjà en Irlande J'aimais bien Chips et Noir Et je jouais genre Oh lola Oh lola Petite héroïne Nope Petite héroïne Nope On va chercher un anti-scolaire Ça manque d'anti-scolaire j'ai l'impression Oh lola Oh lola Oh lola Oh lola C'est trop Oh ça c'est trop Eh Eh Oh lola C'est beau Petite héroïne Ok Bon c'est pas mal On a un board sympa Et il n'y a pas de poison en plus Il n'y a pas de poison en face On va se régaler Le rejeton on le garde pourquoi ? Je ne le garde pas C'est juste que pour le moment Je n'ai pas besoin de pièce Mais si par exemple ici Tu vois Il y avait eu un Un démon Bah je pense que j'aurais viré Pour Mais là Je n'ai pas l'intérêt de le vendre Je n'ai pas l'intérêt de le mettre Franchement Ce n'est pas un rejeton Qui va me permettre d'avoir plus de tempo Donc c'est une pièce quoi Mais ouais Bref Je jouais top lane Double item à gold à l'époque Pour ceux qui connaissent un peu Pour les vieux joueurs de lol Donc c'était rigolo Genre des trucs très très tanky Genre Malphite Shogat Et tout Double item à gold C'est sympa J'étais déjà cuphead à l'époque quoi J'amassais comme ça Des gold sur mon perso Je me faisais farmer Je m'en fous J'avais des gold Fais gaffe à Smyrgol Ouais ouais T'inquiète De toute façon On fait gaffe Je peux rien faire contre lui Ah C'est vrai que Les LM aussi J'ai 3% de chance de le tuer Les LM sont relous Oh c'est bien Ça c'est super par contre Oh non Oh non Oh non La chatte Oh la la Le board de Fada Ouais bon Rien à dire Rien à dire Rien à faire Je remets lui dans le pool Merde J'ai perdu une pièce non ? Ah non j'ai roll avant Je sais plus On va dire que j'irai roll avant Ouais ouais Oh Euh J'ai la place ou pas ? Oh la greediness quoi Ouais j'ai grave la place Puis ça me manquait Non mais c'est vrai Sans blaguer Ça me manquait d'un démon Enfin ça me manquait d'un petit scolaire Parce que là j'en ai que 9 Et le 10ème je pense qu'il peut être pas trop mal On va casser le boubou Alistar jungle Non mais j'avais une bot lane aussi sympa avec un pote Après on arrête de parler lol Mais c'était rigolo Moi je jouais Blitzcrank Tu sais Qui t'attire comme ça sous la tour Et lui il jouait Alistar Et on jouait ça en bot lane Mais tu sais t'attire Alors sur le papier c'est très bon Mais en fait c'est nul Mais t'attirer le gars sur la tour Et le gars le bump en l'air Et le gars c'est focus et tout Génial Génial pour se faire insulter en russe Pourquoi je le up pas maintenant ? Je le up jamais Je le up après quand j'aurai besoin D'aller chercher l'héroïne Mais là vu que j'en ai déjà 2 J'aurai tranquille Le spot parfait c'est d'oosti scolaire par contre Ouais non mais de toute façon Au moment je vais up Mais vous voyez le gars il a un board incroyable Mais juste tu peux pas passer Il y a trop d'horreur Il y a clairement trop d'horreur Après il a quand même vraiment un board fou Qu'on se le dise Vengez moi Faut pas le hara à la place d'utile scolaire Faible Faible Maintenant il booste lui Après je le virerai plus tard pour le hara Mais là pour le moment je vais pas le virer Non non il est pas si faible Il va grossir petit à petit Putain le gars c'est dingue Franchement il a un board super fort Mais juste parce que Il joue contre moi à ce moment là Scott Tannerman Non non je peux encore rester dans cette taverne Ça on va les remettre en fait Je peux plus tripler maintenant Dégueu Hé Hé Ah Tu vois ça va quand même grossir Ce sera pas incroyable Quoique Tu peux le tripler encore non On perd pas de pièce On fait juste ça Ça et passe Je crois que c'est une des premières fois Que je le vois aussi gros En général il est souvent 200 Enfin souvent 200 Non Il s'arrête à 200 Là il est vraiment fat Après on est tour 13 Merci Mais encore une fois Y'a pas Murloc Y'a pas Bet Le spot il est juste parfait Et on a eu un très très beau départ Donc là vraiment les étoiles sont alignées Merci Shin Rockman X Salut de Hong Kong Bonne découverte du patch Eh ben bienvenue à toi Merci beaucoup Je ne suis jamais allé à Hong Kong Je sais pas si ça me plairait Je sais pas Peut-être pas Plus 300 Plus 300 En fait dès que je joue un démon Il prend plus 4 Plus 4 Fois 4 Donc il prend plus 16 Plus 16 par démon Plus ça Donc en fait chaque tour Enfin En gros S'il joue qu'un seul démon Il prend plus 20 Plus 20 Ah Y'a des poisons Mais bon Y'en a que 2 Oh c'est bien tapé ça aussi Puis il est à 1 Donc en fait juste Il est mort Mais là encore une fois Pas de Mike Snap possible Pas de Murloc C'est une plaie Mais c'est une plaie Pour tout le lobby Sauf pour nous Pour Smirgol Elle est pour moi Quoi ? Quoi ? Est-ce que je Hop maintenant ? Ouais on va jouer en finale Derrière Let's go Comme ça on va chercher Les Là on va chercher Héroïne Qui nous donne Hara Ah non mais y'a pas de Bête Y'a pas de Hara Je suis bêta De toute façon On va quand même chercher Héroïne Dès que j'achète Je le remets dans le pool A ce moment là On veut plus les tripler Et si on trouve pas Héroïne Et qu'on trouve des Énormes C'est plus intéressant ici La Goulin Stable Elle peut être pas mal En late game Contre l'autre Qui joue des Poisons Il aura des Crépitants On va acheter la Goulle Que l'on va garder On va juste jouer Rojeton Histoire 2 Ok La Goulle on la mettra Contre le Reno Jackson En fin de game En fait on aura Une Goulle Une Héroïne Dorée Et puis une texture Forte Avec Bon lui Il est un peu moyen Mais Y'a pas vraiment mieux Smergol Smergol est tombé Contre LM Ouais ouais c'est ça Ah non Milaous Milaous il joue LM Ouais bah les deux Mais voyez c'est un beau spot Pour jouer LM ici Parce qu'en fait Y'a deux joueurs Dans le lobby Qui vont jouer Méga 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 safe Enfin méga safe Pas safe mais Bah si c'est safe Mais qui vont jouer Taverne 1 Donc même si tu perds Contre eux Ils te mettent pas Beaucoup de dégâts Donc en fait C'est un peu une aubaine Pour les persos Qui ont besoin de temps Clairement Reno Milaous C'est des persos En late game Qui sont extrêmement puissants Mais Alors non Milaous Pour le coup C'est fort tout le temps Mais Reno Il a peut-être Un peu de problème En termes de tempo Au début Là le fait d'avoir La leash Plus la La sirène Bah forcément Là on risque de voir Vraiment en late game Un board extrêmement rare Franchement ça M'étonnerait pas De tomber sur Que des 200-200 Ou des choses vraiment Assez dingo quoi Il est mort Reno On va faire deuxième Ici je pense Il me débrouille Mais je pense qu'on va faire deuxième Est-ce que je l'achète lui ? Ou alors on focus elle ? Ouais non mais c'est quand même Beaucoup de stats à chaque fois Par contre j'ai pas envie De le remettre là J'ai vraiment envie D'aller chercher héroïne Putain 300 quoi C'est mon record Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez Voilà une pièce pour le dérangement Allez-y Engagez une de ces recrudes On va mettre ghoul quand même Salut Lionel Hello hello On va mettre quand même la ghoul Mais même eux Ils sont énormes Mais même les petits Même les petits scolaires J'avais pas fait gaffe Ils sont plus de 100 Les garçons Ouais c'est bien là Pas de luck sur l'héroïne ? Non franchement Aussi j'ai acheté les démons J'aurais pu juste Roll 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 Pour l'héroïne Mais je pense qu'à 17 J'ai encore 2 tours peut-être Peut-être je peux gagner En fait je sais pas trop Où il se situe Bon j'imagine qu'il est énorme Mais moi je suis pas mauvais Mon board il est quand même existant Ouais ouais Son board il est ridicule en fait Mais vous voyez là J'ai tué 2 boubous divins C'est juste parfait Là le spot est bien Là on écrase son truc Ah Là on fait une value Je taverne 2 Donc je lui mets 5 Dommage dommage Mais bon J'y joue 97% Il a très très peu De chances d'améliorer A priori c'est dans la poche Ah merde il y avait un démon Il y avait un démon J'aurais dû l'acheter Ah non Non C'est le dernier combat Je vais donner 2 pièces à Bob Ouais Je donne 2 pour boire à Bob Franchement il nous a permis D'avoir une très très belle game Je pense que c'est ok L'héroïne second Bah non Parce que j'ai En fait j'ai envie que Eu Meurent En fait Lui il va pas mourir en une attaque Et lui il est pas censé mourir en une attaque Et lui non plus Parce qu'il a qu'un truc Qui peut directement les tuer Là il a la 170 Mais bon Mais Non je pense J'ai vraiment pas envie que ça aille sur ça Ou Enfin ça surtout Après je pourrais me mettre comme ça Mais le problème c'est qu'il génère vraiment 0 value L'outil scolaire L'objectif c'est quand même qu'il fasse une petite value Enfin Ou alors qu'il reste en vie à la fin Pour ne pas faire égalité Vous voyez l'idée L'idée c'est ça aussi Il peut raser tout le board Ne pas tuer lui Et puis Je gagne le combat Vous voyez cette game elle est intéressante Parce qu'on avait le pattern Et en fait Il n'y avait pas de murloc Je répète Mais c'est ça Pas de murlott Pas de Pas de myxna Pas de bête Lui il fait top 4 Moi je fais top 1 J'ai une très belle sortie On a fait un top 1 extrêmement difficile Et un top 1 Extrêmement facile Il y a juste à connaître la théorie Et franchement Vous voyez on a fait que parler Durant cette game Je me suis pas vraiment concentré Mais c'est hyper simple quoi C'est des games qui sont Bon après cette game là Elle reste rare quand même Parce que J'ai quand même une très belle sortie Le spot fait que Donc voilà Et lui surtout Il joue LM Il joue pas d'amalgadon Parce qu'il peut aussi faire un truc ménagerie Et finir avec 3-4 amalgadon Bah après 3-4 amalgadon C'est compliqué Il n'y a pas murloc Donc il n'y a pas le guetteur primal rond Donc il n'y a pas celui qui dort Le lanceur de gambas Donc ça devient plus compliqué Mais c'est bien parfois De gagner sans cerveau C'est vrai Ça détend quoi C'était la game détente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada